... Moussama Ahmad Fakir, le président de la commission de l'Union africaine, a annoncé à Thuris la tenue en juillet à Addis Ababa d'une conférence de réconciliation entre les différentes parties afin de sortir la lignée du chaos. A Mouritali, Sidi Mohamed Oult Boubacar, l'ancien premier ministre de 2005 à 2007, a annoncé sa candidature à la présidentielle de juillet en tant que candidat indépendant et bénéficie du soutien du parti islamiste Tewassoui. Au Mourkin Afaso, le ministre en charge de l'éducation nationale a procédé à Dar Salami à la pose de la première pierre du premier lycée scientifique. Claude Ramba au cours de cette édition verra le point de la cérémonie. C'est là l'essentiel à développer au cours de cette édition. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. En Mouritali, Sidi Mohamed Oult Boubacar, l'ancien premier ministre mauritalien pendant la transition démocratique de 2005 à 2007, a annoncé sa candidature à la présidentielle de juin prochain en tant que candidat indépendant. L'homme qui bénéficie du soutien du parti islamiste Tewassoui, première formation de l'opposition, a fait cette annonce ce samedi lors d'un rassemblement tenu dans la capitale à Noachot. Reportage. L'ancien premier ministre mauritanien Sidi Mohamed Oult Boubacar a annoncé samedi sa candidature à la présidentielle de juin prochain. Lors de ce scrutin, dont la date précise n'a pas encore été fixée, il affrontera le dauphin de l'actuel président Mohamed Oult Abdelaziz, l'ancien général Oult Ghazouani, qui a quitté vendredi son poste de ministre de la Défense après avoir officialisé début mars sa candidature. Sidi Mohamed Oult Boubacar dit se présenter au suffrage des mauritaniens en tant que candidat indépendant après un examen approfondi de la situation du pays et des contacts et discussions élargis avec les divers acteurs politiques et les forces vives du pays. Premier ministre entre 1992 et 1996, sous le président Maouya Oult Sidi Ahmed Taïa, puis chef du gouvernement lors de la transition démocratique qui a suivi le putsch de 2005, Sidi Mohamed Oult Boubacar avait reçu dès jeudi le soutien officiel du parti islamiste Tehwasoun, bête noire du régime actuel. D'autres plus petites formations de l'opposition dite radicale devraient également se ranger derrière cette candidature indépendante. Deux formations de l'opposition, le Rassemblement pour la démocratie et l'unité RDU et le parti Adil ont en revanche décidé de soutenir le candidat du pouvoir. Au Bénin, satisfaite de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, l'union sociale libérale s'est prononcée sur le défaut de consensus intervenu au Parlement ce vendredi. Pour cette formation politique de l'opposition, c'est à une déclaration, c'est à une déclaration de guerre au peuple que les Béninois ont eu droit à travers les propos des députés du BMP. Nous écoutons donc la main à Balot, le responsable à la communication et porte-parole de l'USL. L'USL se réjouit donc de ce dénouement de l'affaire dite 18 kilos de cocaïne et de toutes les affaires dont on a parlé il y a quelques minutes. L'USL demande simplement au gouvernement, donc à l'État béninois, de prendre acte de cette décision et de rétablir totalement M. Sébastien Germain-Ajavon dans tous ses droits. L'USL également suit avec beaucoup d'intérêt l'actualité politique. L'USL suit le dénouement des discussions à l'Assemblée nationale par rapport aux élections législatives à venir. Et l'union sociale libérale attire donc l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'inquirie dont fait preuve le bloc de la majorité parlementaire lorsqu'il parle d'une absence de consensus au niveau du Parlement alors que le consensus dans le contexte politique actuel ne saurait être obtenu en dehors de la classe politique. Ceci prouve donc que cette frange importante de la classe politique béninoise actuelle qui a décidé de sacrifier les intérêts de la nation à leur subsistance n'est jamais rentrée dans les négociations et n'a eu de cesse que de tout faire pour faire courir les risques d'instabilité à notre cher et beau pays. Au nom de la foi que nous avons en notre démocratie et de notre devoir de la défendre nous à l'union sociale libérale nous prenons acte solennellement de ce qu'ils sont désormais nous pourrons parler de ces députés ils sont donc désormais avec leurs complices silencieux les seuls responsables de toutes les conséquences qui vont découler de cette déclaration de guerre qu'ils viennent de lancer à notre nation. Nous supposons donc que cette posture des députés de la majorité présidentielle cette posture est donc une déclaration de guerre. Nous allons souhaiter simplement que Dieu protège notre pays, le Bénin. Le président de la commission de l'Union africaine Moussafaki Mahamat a annoncé samedi à Tudis la tenue en juillet à Hadis Abeba d'une conférence de réconciliation entre les différentes parties libyennes a fait de sortir la Libye du chaos. Il a fait l'annonce lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion qui a porté sur la crise en Libye. Une conférence de réconciliation entre les différentes parties libyennes est prévue pour se tenir au mois de juillet prochain à Hadis Abeba. Le président de l'Union africaine Moussafaki Mahamat qui a fait cette annonce samedi à Tunis a estimé que cette rencontre constitue une opportunité pour les Libyens. Le sommet de l'Union africaine de février dernier a également décidé de la tenue d'une conférence de réconciliation nationale pour les différentes parties libyennes. Nous sommes en train de travailler des concerts pour les partenaires pour pouvoir tenir ce sommet. Nous l'espérons au mois de juillet. L'annonce a été faite à l'issue d'une réunion sur la Libye qui a rassemblé le secrétaire général de la Ligue arabe Abou Le Geit, la chef de la diplomatie européenne Frédérica Mouguerini et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Elle était organisée à l'initiative de la Ligue arabe en marge des travaux de la 30e session du sommet arabe tenue à Tunis. Une autre conférence nationale sera également organisée du 14 au 16 avril prochain à Gadames dans le centre de la Libye pour ouvrir la voie et fixer une date pour des élections législatives et présidentielles dans ce pays déchiré par les conflits. Sur le plan politique, deux autorités se disputent le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale établi fin 2015 par un accord parrainé par l'ONU est basé à Tripoli et une autorité rivale installée dans l'est du pays est contrôlée par l'armée nationale autoproclamée par le maréchal Khalifa Haftar. Un accord interlibyen sur une constitution et la tenue d'élections est nécessaire pour parvenir à une stabilité des institutions et un retour de la sécurité dans le pays. Au Burkina Faso, le ministre en charge de l'éducation nationale a procédé à Dar Salami, localité située à une quinzaine kilomètres de Bobo Dioulasso à la pose de la première pierre du premier lycée scientifique. Cette cérémonie a connu la présence d'une forte délégation gouvernementale des autorités de la région des Hauts-Bassins. Claude Romba pour plus de précisions. Bientôt sur ce site situé à Dar Salami, à quelques encablures de Bobo Dioulasso, sera érigé le premier lycée scientifique de la capitale économique du Burkina Faso. C'est le ministre en charge de l'éducation nationale qui a posé la première pierre de ce lycée scientifique d'excellence de la région des Hauts-Bassins. C'est un lycée qui devrait démarrer ses activités à la rentrée scolaire 2019-2020. Dans notre politique, au niveau des lycées scientifiques, nous affectons au maximum 35 élèves par classe. Ces élèves font la seconde C, ensuite la première C et la terminale C. Ça va permettre de pouvoir faire passer d'une centaine d'élèves que nous avons comme candidats au baccalauréat série C dans notre pays à des milliers dans quelques années. C'est un projet qui à terme devra doter toutes les 13 régions du pays d'un lycée scientifique d'excellence avec pour objectif de contribuer efficacement à la formation d'une élite nationale dans les matières scientifiques. Hauts-le-Français, les élèves y apprendront également d'autres langues telles que le mandaret. Nous avons mené une étude et de 1980 à aujourd'hui, le nombre de candidats au baccalauréat série ici au Burkina n'a jamais dépassé une centaine. Vous voyez que ça c'est inadmissible et ce n'est même pas possible de se développer dans ces conditions. C'est pour cela que nous sommes en train de les faire au fur et à mesure et le défi qui vient c'est au-delà des réalisations physiques c'est de pouvoir ces établissements-là donc de personnel qualifié. La construction de cette première infrastructure dans la région de Haubassin coûtera la somme de 682 millions de francs CFA. Elle sera bâtie sur un terrain de 3,5 hectares et comprendra un bloc administratif, quatre blocs de salles de classe, une bibliothèque, une salle d'informatique, un laboratoire, une infirmiérie, une cantine réfectoire et des terrains de sport. Le pape François effectue ce week-end une courte visite au Maroc. Celle-ci était essentiellement centrée sur le dialogue avec l'islam et la problématique des migrations. Les détails. Le souverain pontife effectue une courte visite au royaume shérifien. Arrivé samedi à Rabat, la capitale du Maroc, le pape François entend centrer son voyage sur deux priorités de son pontifiquat, notamment le dialogue avec l'islam et la problématique des migrations. Le chef spirituel des 1,3 milliards de catholiques a été invité par le roi marocain Mohamed VI pour cette visite placée sous le signe du développement du dialogue interreligieux. En fin de journée samedi, le pape François a rencontré plusieurs migrants dans un local de l'organisation non gouvernementale catholique Caritas. Celle-ci gère des centres d'accueil destinés à soulager la misère des migrants qui tentent de rallier le continent européen. Dimanche, le pape consacrera sa journée à la petite communauté catholique vivant au Maroc en clôturant sa visite par la plus grande messe catholique jamais célébrée dans ce royaume avec quelques 10 000 personnes attendues dans un complexe sportif. Le président brésilien au recours de laquelle le président brésilien s'entretiendra avec le premier ministre Benjamin Netanyahou qu'il a accueilli à son arrivée à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv au menu des échanges entre les deux hommes l'installation d'une mission économique dans la ville sainte. D'aucuns, par contre, pensent qu'il pourrait également s'entretenir sur un possible transfert de l'ambassade du Brésil à Jérusalem. En effet, le président brésilien avait déclenché une vive polémique en annonçant au lendemain de son élection fin octobre son intention de transférer l'ambassade du Brésil à Jérusalem. Le président brésilien a toutefois tempéré ses ardeurs laissant entendre jeudi qu'il n'annoncerait pas sa décision au sujet d'un transfert de l'ambassade du Brésil vers Jérusalem lors de cette visite. Objet de tensions perpétuelles, le statut de Jérusalem est une question épineuse au cœur du conflit israélien-palestinien. Israël considère toute la ville comme sa capitale alors que les Palestiniens, eux, veulent faire de Jérusalem-Est secteur palestinien occupé et annexé par Israël la capitale de l'État auquel ils aspirent. La majeure partie de la communauté internationale veut que le statut final de Jérusalem soit négocié par Palestiniens et Israéliens et que les ambassades ne s'y installent pas tant qu'un accord n'aura pas été trouvé. Ce sera donc au tour pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne semaine en compagnie des programmes de SIGA. A très bientôt. SIGA. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada